Il y a, mon cher de Garceauzon, une forte densité dans notre public aujourd'hui de bretonne. Vous y en a content d'être là ? Toi y en a permis de travail pour Paris ? Moi j'étais en Bretagne, je savais bien. Vous êtes de Brest ? C'est joli hein Brest ? Non on peut pas dire, Brest c'est joli quand même. Alors vivre à Brest c'est un joyau, un pur joyau quand même. Mais quand t'es entré dans la marine t'es enroulé à Brest quoi ? À Brest. Mais où t'étais ? Dans quelle arme tu servais ? Le fusillé. Ah oui ? Fusillé marin. Mais t'as été embarqué sur quel navire ? Oh le Jauré Guibery, après j'ai eu été sur le Clemenceau, après j'étais sur d'autres plus petits mais des jolis quand même. Et tu as fait combien d'allées ? Avec un joli nom d'oiseau là. Et tu as fait combien d'allées ? C'est un remorqueur. Dis-moi, tu as fait combien d'allées dans la marine bretonne ? Marine nationale pendant la royale ? Euh 7 ans. Mais t'étais pêcheur au départ ? Tu as été pêcheur ? Non au départ j'étais alcoolique. C'est rare en Bretagne. Agriculteur ? Ouais j'ai travaillé l'artichaut aussi. Ah bon ? Mais qu'est-ce qui t'a attiré vers la mer ? Ben les artichauts broussaient tellement vite je me suis retrouvé sur la greffe. Et tu avais une spécialité dans la marine nationale ? Ouais j'ai chassé les cons. Il y en avait beaucoup à bord ? Non mais en voyant un commando à Paris. Il vaut autant hein ça. Tu as fait des grands voyages et... Ben oui on est allé à Brest à l'entrée du Goulet. À l'entrée du Goulet et puis on est revenus. Dans une journée ? Non deux ans. Pourquoi ils n'enlèvent pas l'encre ? Non ils n'avaient pas oublié l'encre mais ils n'avaient pas la carte pour sortir. J'avais fait sous-marinier ? Non j'ai pas été sous la mire. Mais est-ce que c'est la nourriture correcte d'abord ? Ben mon vieux si tous les français mangeaient comme les marins ça serait tranquille. Qu'est-ce qu'il y avait par exemple comme menu typique ? Souvent on avait une sardine pour 8 ou 9. On avait le droit de garder les arêtes pour le goûter. Et les officiers ? Oh c'est gentil mais il faut pas qu'ils enlèvent la muselière. Tu es rentré avec quel grade alors ? Rien ! Matelot et tu es sorti avec quel grade ? Non je suis rentré à Miral puis j'étais déclassé de moi en moi. Tu regrettes pas, ça t'a apporté quelque chose de la marine dans la vie ? Moi ça m'a tout donné. Et maintenant tu es retourné aux artichauts. Ah oui ou bien j'ai bien cultivé d'artichauts. Tu penses qu'ici c'est les grosses lettres d'artichauts ? Permettez je m'intéresse. Il serait pas anti breton le petit là des fois ? C'est une page d'histoire personnelle qui se confond avec l'histoire de France et je me réjouis que nous vous en ayons aujourd'hui offert la primeur. Tu t'agaces hein ? Tu t'agaces ? Oui. Il y a quelque chose qui vous gratte mon pauvre ami ? Oui, quelque chose qui me démange surtout. Il aurait pu faire SOS. Tu vas faire SOS tout à l'heure. Non non mais non c'est parce que c'est... Je parle pas de bateau hein. Je parle de poisson hein. Interdit aussi. Et t'es salaud parce que dans mon film je fais justement un mec qui navigue. Tu vois je t'ai rendu un hommage. T'en remercie garde-les. Si je parle d'un mec qui a fabriqué un bateau qui ne voyage jamais enfin bon tu verras ça va te toucher. Ca existe les poupées gonflables pour navigateur ? Evidemment. Qu'est-ce que vous avez acheté vous comme modèle ? Ce serait un bombard ça s'appelle. Qu'est-ce que vous avez acheté comme modèle ? Les modèles anglais, allemand... Quelle différence il y a entre l'anglais et l'anglais ? L'accent. Mais vous achetez c'est tout gonflé ou bien il y a une petite pompe et puis vous faites ça quand vous êtes chez vous ? Elle se gonfle automatiquement. C'est comme un canot de survie. C'est une sorte de truc... C'est un canot de survie. C'est-à-dire qu'à la commande de l'équipage vous tirez quelque chose... C'est sous le siège. C'est sous le siège, oui. Je tire une languette. C'est une femme de survie. Ouais, femme de survie. C'est pas très hygiénique d'en avoir une pour plusieurs. Ouais mais c'est économique. C'est pas plus hygiénique qu'une femme. Puis on les fait rechapper. Une bonne femme ne pouvait pas la rechapper. Mais les seins sont normaux ? Non, non, il n'y a rien de normal. Tout est plastique. Et quand t'as des fuites alors ? Psssss ! Oh bah zut ! Tu devrais essayer pour te reproduire si. Peut-être que ça arrangerait ton cœur. Faudrait que je vais gonfler. Mais il y en a qui sont sonorisés ? Des japonaises. Qu'est-ce qu'elles disent ? Oh, quoi ? Ça croche ! Alors commence. Oh, ça croche ! Il y a des françaises mais c'est une tirette. Appelle-moi chérie ! Appelle-moi chérie ! Mais les fakirs ils peuvent pas s'en servir parce que quand ils les allongent sur leur planche à clous... Merde ! Où est-ce qu'elle est ? Pareil qu'il y en a des perfectionnés maintenant. Il y en a pour fakir mais en barbelé. Elles ont du piquant celles-là. Les dernières sont équipées d'un petit dispositif. Ce qui fait que pendant le premier quart d'heure, elles veulent pas. Au début, on n'a pas commencé à gonfler ? Non ! 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 Maman ! Maman ! Aaaaaaah ! A la face, j'avais une vietnamienne comme ça, gonflable. C'est merveilleux que tu fais très bien de l'amour. Après, elle allume une cigarette. Et elle explose. Ouais, c'est très dangereux. Il y a des modèles polissons aussi, un modèle belge là. Encore toi cochon, tu vas essayer de me prendre. Elle dit que ça. Encore toi cochon, tu vas essayer de me prendre. Est-ce que vous trouvez que M. Sim a l'air d'un loup de mer, d'un marin ? Il va dire non, forcément. Bah, si les marins avaient des gueules comme ça, on les laisserait plus approcher des porcs. Bah, déconner. Vous voyez un cargo avec 20 mecs en la gueule de Sim qui approche de Brest et il y a un barrage. On pourrait faire une marée noire. Et la marine japonaise, elle était efficace, non ? T'as vu les japonais dont ils sont ? Des mécanismes. Ils sont tentés comme ça, regarde. Ils ont des petits chériosés. Attention, attention ! Je trouve qu'il a plus l'air d'un clodo tuberculeux que d'un marin. Que d'un marin assassin. J'aimerais bien le voir ton producteur, là. Pour lui faire une claque dans la gueule parce que... Je n'aime pas qu'on défigure notre beau métier en t'y mettant. Bah non. Bah t'es pas marin, quoi. Je peux devenir assassin. Je serai la moitié de ton rôle. Un bateau de Sim qui arrive dans un port, on hisse le pavillon de quarantaine. Un marin assassin. J'ai vu des photos de vous sur votre bateau. On y croit, hein ? Ah oui ? C'est un petit bateau ? Non, c'est un gros bateau. C'est un bateau qui fait 12 mètres. Et le tien, il fait combien, Olivier ? Ça peut te foutre. Bah voilà, il a répondu à mes questions très gentiment. Comme d'habitude. Merci. On s'intéresse où j'ai envie de s'installer. Non mais le bateau de Sim a cette supériorité sur le vôtre, c'est que lui... Préparez-vous, ça va être drôle le mec. Moi j'arrive toujours au port étant donné que je pars jamais. Non mais c'est surtout qu'il vous appartient. Ah moi je suis propriétaire, j'ai pas de sponsor moi. T'es sponsorisé par Sim ? Ah oui. Ah t'es propriétaire. Je pense bien. Je vais le revendre si tu veux, s'il t'intéresse. Je te le ferai essayer. Leurc ! Non j'ai pas de berg, tu le connais pas. Je vois le genre de bateau qu'un mec comme toi peut avoir. Arrête. Si tu cherches un sponsor, j'ai un ami qui... Non mais je cherche rien et surtout pas voir tes amis. Et même toi, je dois dire que tu commences à m'agacer. Il y a un avantage avec mon bateau, c'est qu'il y a pas... C'est pas parce que ton disque a été acheté par le ministère de l'Agriculture pour faire fuir les corbeaux, les rats et tout le bordel dans les champs. C'est un gros marché ! C'est un gros marché ! Hein ? C'est un gros marché. T'es le rocker de Rocard non ? Tu vas être bien. Je suis... On va être propre. Je suis sponsorisé par qui est-ce ? Les poules qui est-ce ? Les poules qui est-ce. Mais vous, qu'est-ce qui vous sponsorise, Amiral ? C'est Lotus, je crois, non ? C'est Ribouldin, ton... Hé, mais toi, tu vas prendre pension chez le SAMU, à bientôt. Comme ça, le 1% de la sécu, il va servir à quelque chose. Un réparé, Junio. Je te casse tellement la gueule que tu ressembles à Delon. Aïe ! Tu me touches ! Non, lâche-le ! Il me touche, je me tire d'ici. Non, non, il vous touchera pas. Attends, il va pas te tirer. Maintenant, j'ai compris un truc. Je n'ai aucune possibilité d'agir sur cette grande bête. Hein ? Donc, maintenant, c'est le chantage à Bouvard. Tu me touches, je m'en vais. Mais il a jamais touché personne. Demande à ses femmes. Fais gaffe, je suis entre vous deux, là ! Il a des grands rois ! Il a même du mal à se faire toucher, alors regarde. Il touche rien dans son métier. Alors je montre ce que tu viens de toucher ici. Moi, je sais comment Sim se fait pour se faire toucher. Il se range avec les poubelles de main-là. Tous les mecs de tricoterie. Et vous, quelle est votre recette, Vicomte ? Jeunesse. Pas de recette, moi. À part l'abstinence. Ce côté-là, ça va. Bah, dites, combien de temps vous avez passé sur votre rafiot, là ? 25 jours. Oui. Après, vous aviez embarqué un camarade au début, mais enfin, quand même. Y'avait rien entre vous et votre coéquipier ? Moi, j'ai crevé, mon coéquipier. Il a fallu le débarquer au milieu. Vous êtes bon, là. Tu l'as frappé ? Bah oui, il ne voulait pas. Vous parlez de mon sexe d'une façon qui me répugne. J'adore mon sexe, on vient ensemble depuis longtemps, on sort beaucoup ensemble. Tu sais que mon sexe nous répugne aussi. Monsieur de Kersozon, est-ce que vous l'avez déjà rattrapé depuis le temps que vous couriez derrière ? Si vous continuez à me parler mal, je vais vous faire courir devant, vous allez voir. L'horrible sensation d'être poursuivi par un bulldozer. Non, 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 plaisantez pas avec ça. Le sexe est un appareil de grande taille, bon, c'est vrai, qui nous a été donné par Dieu pour s'amuser, nous et des copines, mais c'est tout. Il ne faut pas abîmer cette image du sexe qui est un engin délicieux, de grande taille, c'est vrai, je le répète. Vous n'avez pas l'impression que vous tirez un peu dessus ? C'est peut-être publicité mensongère, là, quand même. Oui, là. Et en même temps, la taille n'y fait rien à la faire. C'est pas mon avis, tu vois. Tu casses tout sur ton passage, non, tu es un brutal. Oui, mais vous pensez qu'il faut mettre toute sa fierté dans les dimensions ? Oui. Il n'y a que là que je peux la mettre, ma fierté. J'ai une immense fierté, donc il me faut d'énormes dimensions pour la mettre. Non, mais on parle de sexe, moi, ça me gêne vachement parce que je sais que... C'est vrai, on a remarqué que tu étais un peu timide pour le sexe. Ça t'inhibe. Vis-à-vis des autres, c'est pas juste. Écoute, on l'a... C'est une inégalité que les socialistes risquent de vouloir encore supprimer. Tu vas te faire taxer, là ! D'ici qu'il me passe à la machine à couper, non ? Henrique est adhéré au parti. Ah oui ? Moi, je veux pas qu'on parle de sexe. Mais à partir de quand vous vous êtes aperçu que vous étiez particulièrement gâté par la nature ? Petit, j'ai failli mourir étouffé. C'est épouvantable. Ça te gêne pas, mon marché ? Plus maintenant, mais dans l'enfance, oui. On a essayé de vous soigner, de faire quelque chose ? Moi, ça me gêne beaucoup que vous parliez de mon sexe. Bon, je vis dans l'exceptionnel, peut-être. C'est par jalousie, tu sais bien. En ce moment, tout le monde est jalouse, tout le monde. Bon, est-ce qu'on pourrait quitter votre slip un moment ? Si vous trouvez la sortie, oui. J'espère que je vous gêne personne au premier rang. Non, pas du tout. Et ton sexe tant... Est-ce que tu t'en fers ? Il n'y a plus de sexe tant non plus. Ah bon ? Comme le capitaine Haddock, il n'y a plus ça ? Il n'y a plus de ça. Mais c'est remplacé par quoi ? Avec des satellites navigateurs. Ah bon ? Oui. C'est-à-dire que vous êtes dirigé, vous n'avez plus aucun calcul à faire ? Il appuie sur un bouton, il y a un computer. On a un computer avec différentes entrées. T'appuies sur les boutons ? Alors, regarde le journal. Non ? Ça te change un peu ? Un gros clavier. Mais si vous alliez voir un peu plus loin, il n'y a plus de mer. C'est une immense étendue en plastique. La mer, on ne l'a gardée que sur les côtes pour que les gens croient que ça existe encore. Mais dès qu'on s'éloigne d'une trentaine de kilomètres, c'est entièrement recouvert en plastique. Ça fait comme dans les pelouses, les gazons en plastique ? Oui, c'est du plastique au large des côtes françaises. Mais dès qu'on arrive sur la côte américaine, ils mettent du béton à la place. Bon, là, on change les pneus du bateau pour passer de plastique à... Oui, c'est comme les golfs miniatures. Oui, c'est exactement comme ça. Celui que tu aurais un bateau, tu serais un peu... Enfin, il faudrait y penser. Mais tu aurais un bateau de 7000 kilomètres, par exemple, de long. Bah, avec une mob, tu galérerais tout le monde ? C'est intéressant d'entendre parler de la navigation. Oui. Ça ouvre des horizons. Et ça les ferme aussi. Et vos voiles sont remplacées par quoi ? Actuellement, les voiles, on les laisse... Les décorateurs les retirent dès qu'on est partis de la côte. Oui. Parce qu'on est tous en nucléaire depuis 3 ans, 4 ans. De toute façon, on se trouve dans les zones de déchets atomiques où, à ce moment-là, le déchet atomique est attiré. À ce moment-là, il y a des zones de détour, des zones de parking. L'autre jour, j'étais sur un parking. On était une trentaine de navigateurs comme ça. On était bloqués parce qu'il y avait un écoulement de plastique en haut d'une vague artificielle. C'est une vague qui a été construite par les soviétiques en 1976, dont toute la partie inférieure s'écroulait. Tout le côté électronique de la vague s'écroulait. Parce que le béton restait, mais il n'y avait plus d'électronique. Donc elle ne bougeait plus, elle était coincée dans le mauvais sens. Donc on ne pouvait plus la prendre. Parce que sinon, il y avait des vagues en béton qui bougent, et c'est pré-programmé. C'est-à-dire que vous avez un programmateur de vagues à l'avant du bateau, et vous arrivez, le béton se lève, hop, ça secoue et on se descend. Tu n'as pas de mal du béton ? On a le mal du béton, parfois. Et l'autre jour, le trafic était interrompu, parce qu'il y avait une vraie mouette qui s'était égarée sur l'océan. Avec cette connerie d'animaux, il fallait voir la pagaille que ça mettait dans le trafic. Il y a des flics qui font la circulation ? Non, il y a des flaques. Quand le béton est crevé, il y a toujours un peu d'eau qui réapparaît. Tu hisse le grand floc. Mais dans ce cas-là, ils mettent des bottes d'oparille autour quand même, pour les badauds. Rires Est-ce que toi, tu as des congés maritimes ? Mais pas de congés, moi. Quel est le régime social des... Allo ? Rires Au pain sec. D'abord, est-ce qu'un navigateur solitaire peut faire prendre sa femme en charge par la sécurité sociale ? Non, mais par ses amis. Rires Non, c'est pour des panais, hein. Parce que tout à l'heure, je disais que, quitte à me... Céder à quelqu'un, c'était à toi. Mais finalement, j'ai réfléchi, je préférais que ce soit ta femme. Rires Mais tu la connais ? Charmante. Arrêtez de l'embêter, il est au bord des larmes. Rires Rires Ne te penches pas, t'es vraiment au bord. Rires Il est tombé dans ses larmes. Mais votre coéquipier a été malade sur votre bateau. Oui, mais il est même pas mort. Rires Il est même pas mort. Non, il est pas mort, hein. Il est même pas mort, il est juste blessé grièvement. Non, non, mais... Et ça vous a rien fait de le mettre sur un radeau pneumatique et de vous séparer de lui ? Il pêchait le gros avec. Rires C'est un bateau, c'est pas un hôpital, faut qu'il choisisse. Non, non, mais j'ai un cargo qui l'a pris. Le cargo l'a pris de plein fouet. Rires Mais vous savez que dans les croisières réservées au 3ème âge, ils emportent... Des cercueils, c'est pas 8 cercueils sur tous les bateaux. Il y a des cercueils. Il y a presque plus que ça maintenant sur les bateaux de croisière. Ça fait moins de frais en mer que sur terre. Pas de convois, il n'y a pas de concessions, il n'y a rien. Ouais, mais enfin, s'ils en crèvent trop, vous allez voir l'état des plages. Un cercueil quand vous vous baignez, c'est pas drôle. Rires Ah, c'est de bon goût. Normalement, on balance les cendres comme Jean Gabin. Gabin, on l'avait fait. D'ailleurs, le type a tout pris dans le nez parce qu'il était vent contraire. Elle est la première ! Moi, je l'ai reconnu à Villeneuve-Loubet cet été, sur le bord de la plage. Il y a eu des petites cendres comme ça. Je lui ai dit, tiens, je le connais celui-là. Il a de beaux yeux, tu sais. Rires Mais on rit, on rit, mais bon... Il serait le premier à s'en amuser. Oh ben, je pense bien. C'est un petit garçon qui dit... Non, on ne vous a pas donné l'autorisation. Je te laisse pas aller comme ça, qu'est-ce que c'est que ça ? Il est direct. Alors on dit, j'ai une histoire. Mesdames, messieurs, dans le cycle, les grandes histoires françaises, je vais avoir le plaisir... En mai 82, Philippe Castelli décida de raconter une histoire. Rires Il venait de débuter à la Warner sous la direction de Philippe Bouvard. Dans cette histoire, il va narrer les mésaventures sexuelles d'un pharmacien et d'une cliente. Rires On reconnaît dans un petit rôle le navigateur solitaire décédé dans une maison de rendez-vous. Rires Excuse-moi, je n'ai rien dit, je n'ai rien dit. Rires Je n'ai rien dit. C'est un petit garçon qui dit à sa mère, je sais où je suis né, dans un œuf. Ah bien, et qui t'a dit ? La poule. La concierge. En me voyant penser tout à l'heure, elle a dit, tiens, voilà le fils de la poule du troisième. Rires Rires Tiens, lis celle-là. Centre, mais... Rires C'est ma carte de sécurité sociale, imbécile. Rires Rires Castelli, c'est l'autruche de l'œil. Il lit tout ce qu'on lui donne. Rires Il y a une histoire qui t'irait très bien, ça. Pendant mes vacances, il y a deux ans, raconte Castelli, je suis allé à la mer. C'est à cette époque que ma femme est tombée enceinte. L'année dernière, j'ai passé mes vacances à la montagne. Ma femme est tombée enceinte encore une fois. Cette année, je ne sais pas où j'irai, mais je l'emmène avec moi. Rires Elle est très belle. Elle est très belle. On devrait le congeler Castelli. Il l'est déjà. Ils vont désinfecter le studio après. Rires Oh, c'est bon de dire des conneries. Oh, ben tu dois t'amuser souvent alors. Rires Des grosses conneries flouques. Rires Flouques. Tu vis seul toi ? Au revoir. Est-ce que tu vis seul ? Avec ma gueule, je ne peux pas vivre seul. Et ton ami, il est... Rires Est-ce qu'il fait comme métier ? Des déménageurs. L'autre jour, au gala, il n'a pas arrêté de me poursuivre. Qui ? Votre copain ? Non, Julio. Vous en avez plusieurs ? Julio. Oui. Il arrêtait de me dire vieille tante. Non. Tu n'as jamais permis ça. Tu n'as plus l'air d'une vieille tante que d'une caravane neuve. Jamais je ne me serais permis ça parce que je respecte beaucoup les homosexuels. T'es un ancien homosexuel moi-même. Mais je ne pense pas que tu le sois vraiment. Je ne sais même pas ce que c'est. Tu es vierge ? Oui, ça oui, oui. Il faut vraiment que je fasse de bonnes compositions. Oui, tu n'as pas vu l'huile qui a parlé. Non, t'es de bonnes décompositions. Il faut beaucoup de bonnes compositions. Vraiment que je fasse de bonnes compositions. Dites, mais alors, avec qui vous vivez ? Avec un poisson rouge. Oh, j'ai plusieurs bonnes femmes. Déjà une, ce n'est pas vraisemblable, mais plusieurs. Elle s'encourage. Ça dit pour des femmes. C'est l'amour de groupe, alors ? Castelli, c'est le taureau mou des chambres de bonnes. Qu'est-ce que vous appelez plusieurs ? Plusieurs, d'ailleurs, c'est à partir de deux. Avec ton Vodétarias, ça doit s'accentuer en plus. Tu dois te cartonner comme un malade. C'est l'hostice du sexe. Elles viennent pleurer sur ton paillasson. Et à quoi elles ressemblent, vos dames ? C'est un peu comme une femme, quoi. Vous avez tous les âges ? Quelle est la doyenne ? Elle a quel âge ? Elle a 40 piges. Et la plus jeune ? Plus jeune, 16 ans. Elles prennent la pilule ? Je leur interdis. Tu ne veux pas te reproduire quand même, j'espère, non ? Quelle est votre technique pour séduire ? Le baratin. Non, moi je sais, il a deux punaises. Il crève les pneus du fauteuil roulant. Il ne peut plus se sauver. Et ça te coûte beaucoup d'argent à chaque fois ? Evidemment. Et elles savent que vous en avez plusieurs, chacune ? Plusieurs quoi ? Non, chaque fois, comme neuf. Je leur dis que tu es la première. Oui, étant donné votre maladresse, elle vous croit. Mais dis donc, on adore des prostituées. Qu'est-ce que tu connais quand même ? Ben quand on a fait un gala, quand j'ai connu une paysanne là-bas, elle va t'envoyer une photo. La photo de son tracteur. On est salauds. On est salauds. Je t'aime bien, finalement. Oui. Je suis sûr que c'est un grand-tendre. Un grand-angle ? Il doit s'endormir. En même temps. En même temps. Pendant. On lui a pas dit qu'il fallait bouger. Le monsieur Tanverbe. Est-ce que vous savez faire le bruit de la locomotive qui traverse une localité de 250 habitants ? Non, mais vous devriez savoir. Essayez de faire tchou-tchou et je fais le passage à niveau. Tchou-tchou. Non, allez-y carrément. Tchou-tchou-tchou-tchou-tchou. Je remets du charbon. Et ben au lieu de conduire des navires, il aurait dû conduire des locaux. Si vous espérez que je vous file le train un jour, Léon, vous appartiendra aussi. Et puis c'est normal qu'un navigateur imite bien les sirènes. Alors, on essaye de refaire ça, n'est-ce pas ? Il fait la sirène, je fais le passage à niveau. Tu as remarqué comme il parle bien le russe ? Les passagers pour le Kremlin, en voiture, s'il vous plaît. Quai numéro 5, en arrière. Vitrongrad, Vitrongrad. C'est remarquable. Pourquoi certaines femmes mettent-elles des queues de persil dans leur... Enfin, écoute, le Kremlin, au départ, c'était une émission culturelle. Vous nous appelez au téléphone, voulez-vous participer aux Grosses Têtes ? Nous répondons, nous avons chacun quand même, nous sommes mariés, des enfants, respectant notre quartier. Voilà maintenant qu'on en met à mettre des queues de persil dans le... Dans leur soutien-gorge. Ah, parce que ça portait bonheur. Non. C'est normal de mettre un peu de verdure au balcon. C'est pour éloigner les moustiques. Pour éviter que le lait tourne et que ça devienne du yaourt d'anone. C'est pour éviter... Ah, c'est les nourrices, là. C'est pour éviter certaines... Pour arrêter la lactation. Pour arrêter la lactation, c'est pour les femmes qui viennent d'accoucher. Très bonne réponse, Olivier de Kersauzon. Alors qu'une simple pince à linge suffit. Comment savez-vous ça, mon cher Olivier ? Que j'ai fait des études vétérinaires, je vous ai dit. J'ai élevé des porcs, c'est pour ça que j'ai du mal à les quitter. Vous êtes d'accord, Amiral, pour participer au derby des cochons ? Moi, je n'en ai aucun entraînement, Philippe, excusez. Non, mais c'est chemin que l'on fait... Moi, je peux faire un terre-port, mais pas un terre-cochon. Amiral, vous, qui possédez 2500 hectares de bonnes terres du Finistère... Non, pas des bonnes terres, hein. Ah si, c'est pas tellement des bonnes terres. Moitié, un petit peu de granit... C'est des bonnes terres pour la chasse aux campeurs, c'est tout. C'est une infâme garrigue, hein, autour du manoir. C'est grand, le domaine des Kersauzon ? On peut rentrer en route. 2500 hectares. Il veut rentrer déguisé en fraises des bois pour pas qu'on le reconnaisse. Mais il va se perdre, le petit coco. Il va se perdre. C'est assez grand, chez toi, tu peux mettre ta caravane. Elle rentre, hein, en biais. Eh bien, je vais vous dire quelque chose. Si j'avais une famille qui remonta jusqu'aux premières croisades, je serais foutrement fier. Moi, ma famille remonte à la croisade anti-alcoolique. C'est eux qu'on a choisi comme exemple. Des intoxications possibles. Mon père remonte les rideaux. On ira un jour visiter votre château ? Et d'abord lequel de mes châteaux ? On peut pas y aller juillet-août parce que c'est bourré de campeurs. C'est Kersau, il y a tout ce qu'il faut. Kersau, qui est-ce-t-on ? Kersau, ramain. Tu peux te vendre, toi ? Je te trouve à nouveau sponsor. En plus, ça ira bien, ils font du bricolage. Et on met tes lacets pour courir ? Vous connaissez l'histoire de Charlemagne, de la coupe de Charlemagne avec ses trois fils ? Raconte ces belles histoires, on te le pose. Charlemagne, la coupe de Charlemagne était avec la chapelle cachée et quand Charlemagne a senti sa mort venir, il a senti qu'il allait quitter la vie et la terre. Alors la vie sur cette terre, il a fait venir ses trois fils, Claude de Myr, Schilperic et Aldebert et il leur a dit, écoutez, avant de mourir, je vais vous confier le secret de ma coupe, de la coupe de Charlemagne. Mais d'abord, il faut aller me chercher la coupe, il a dit à Schilperic, va dans le jardin, tu prends l'allée centrale, quand tu arriveras au coin de la fontaine, tu verras, il y a une espèce de rocher, sur le rocher il y a une marque, tu appuieras sur la marque, le rocher pivote. Il y a un petit escalier qui descend, tu descendras l'escalier, tu arriveras dans une grande salle et sur les côtés de la salle, il y a des colonnes, entre une des colonnes, il y a un coffre, tu ouvriras le coffre, il y a une clé, tu me la ramènes. Il nous a fait très rapide, là. Il nous fait un 10 gestes. Alors, Schilperic est parti, il a pris l'allée, il est allé jusqu'au rocher, il a ouvert, le rocher a pivoté, il a descendu l'escalier, il est arrivé dans la salle, entre les colonnes, il y avait le coffre, il a ouvert le coffre, il a pris la clé, il a ramené la clé. Il a parlé à Charlemagne qui a dit au deuxième fils Aldemer, tu vas prendre cette clé, tu vas monter dans les étages et tu vas arriver au cinquième étage. Au cinquième étage, il y a une petite porte avec cette petite porte, enfin avec la clé, tu ouvras la petite porte. Derrière, il y a une grande salle, ce n'est pas celle-là, tu iras dans la seconde. On peut donner tout de suite les 500 balles. Dans la seconde salle, il y a des tapis, tu compteras quatre tapis. Le quatrième tapis, tu le soulèveras, il y a une trappe, tu ouvriras la trappe et tu descendras une échelle. Et en bas de l'échelle, tu arriveras sur une espèce de galerie. Alors, dans cette galerie, il y a bouteille. Alors, tu prendras la bouteille, tu renverseras la bouteille et dans la bouteille, il y a une chaîne. Tu prendras cette chaîne et tu l'accrocheras à un crochet qui est un peu derrière et tu tireras sur la chaîne. Ça fera jouer le crochet et un machin s'abattra. Il y a un marteau, ramène-le-moi. Alors, évidemment, Aldobert est parti, il a fait tout ça, il a monté les étages, il est arrivé, il est entré dans la salle, il a soulevé le tapis, il a l'attrape, le machin, il a tiré, il a pris le marteau, il a amené le marteau. Et Charlemagne a dit, bon, alors, maintenant, toi, le dernier, je ne sais plus lequel c'est, je m'en rappelle. C'est le Clodomir. Elle a dit à Clodomir, tu prends le marteau et puis tu vas aller dans la grande salle du trône et puis tu verras mon trône est là avec le marteau. Tu taperas au centre des armoiries qui sont gravées sur le trône et le trône pivotera. Sous le trône, il y a une espèce de palette en osier, tu prendras la palette en osier, avec cette palette en osier, tu iras dans la salle des gardes. Et dans la salle des gardes, derrière leur atelier d'armes, tu passeras la palette et puis tu feras un mouvement en tournant. Donc, ça fera glisser leur atelier d'armes et derrière leur atelier d'armes, il y a une sorte de boîte et tu prendras la boîte et puis ma coupe est dedans. Alors, tu me ramèneras ma coupe. Alors, bon, il est allé, il a fait tout ça, il a armé la palette et il a remué la coupe. Alors, Charlemagne est arrivé, il a dit, bon, alors voilà ma coupe, alors maintenant, avant de mourir, je vais vous dire le secret de la coupe de Charlemagne. Voilà, il a pris du vin, il a versé dans la coupe et il a dit, voilà, cette coupe, vous pourrez boire dedans chaque fois que vous le voudrez, mais vous ferez attention de toujours boire de ce côté-là de la coupe, jamais de l'autre. Alors, un des fils a dit, mais pourquoi, père ? Il a dit, parce que si vous buvez de l'autre côté, vous vous foutez tout sur la gueule. Oh, quelle belle histoire. Ça se termine là ? Oh non, je peux la faire plus loin. De M. Dufour, de Strasbourg. À propos, je voudrais bien un biscuit. Donnez un biscuit. Parfois, le vôtre ne vous suffit pas ? Non, non, je l'ai trempé et j'ai oublié de le reprendre. C'est ce qu'on appelle du pain perdu. Oh là 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 là. Bon. Ah, mais notre Léon se détend. Dites, on ne va pas en faire huit jours avec le biscuit de Léon. Non, non. Ah, il y en a qui font leur chou gras avec mon biscuit. Mais ça dure une minute. Mais qu'est-ce qu'on vous dit dans votre immeuble depuis qu'on vous entend faire ce genre d'émission ? On m'a dit, ce M. Bouvard a bien de l'esprit. Celui de vous avoir invité. Mais on n'est pas un petit peu, parfois, surpris de vos confidences ? Non, on n'est pas surpris. Alors, de deux choses l'une. Ou bien ils n'écoutent pas les grosses têtes et ils seraient bien les seuls en France. Ou bien alors ils n'oseraient pas, parce qu'ils auraient peur que je leur rétorque de la manière même que j'utilise ici. Ou bien alors ils voudraient un jour être invités à faire partie du public. Et c'est vraisemblablement la troisième solution de la bonne. C'est fini ? C'est formidable, ce qu'il peut dire un peu de temps. Vous l'avez dit une fois pour la première. Vous avez un sens terrible de dire presque rien en beaucoup de temps. Oui, oui. Ça c'est extraordinaire. C'est-à-dire que Léon a gardé du temps où il était militaire un sens de la période. Ah oui. Vous vous re-engagez très souvent. Je re-engage très souvent, j'engage et je re-engage. Combien vous aviez de ficelles sur le bras quand même ? J'en ai eu trois, on en a enlevé une. Vous étiez capitaine ? J'étais capitaine à titre temporaire et le lieutenant à titre définitif. Vous avez été dégradé ? Non, non, mais il y a des grades à titre temporaire. Ce sont des grades qui vous sont un peu prêtés. Vous êtes dans la réserve ? Oui, à l'heure. Ça ne s'entend pas. Ça ne s'entend pas. Mais d'ailleurs, je ne me suis jamais caché des médailles militaires. J'ai vécu longtemps. Mais pour avoir prospecté, comme vous l'avez raconté souvent, les maisons closes de Saint-Quentin, vous avez eu la médaille des épidémies ? Non, je n'ai pas eu de décoration. C'est-à-dire qu'on en tourne beaucoup autour de la culotte de Léon. Il y a de la place. Il y a quand même plusieurs hectares. Il faut partir de bonheur. Je ne peux plus le dire une fois porto. Léon, c'est le toirier du sexe. On se promène en voiture, on trouve des gros animaux sauvages. C'est la muraille de Chine. En tous les cas, vous lui accordez beaucoup d'attention. Et si j'ose dire ainsi, messieurs, nous vous remercions. Alors, Bouvard, s'il avait été en grande forme, Aurélie, ne parlons pas des absents, mais il avait la bouche pleine, avec du biscuit, avec du biscuit. Et maintenant, nous continuons et nous passons à la première question. La question reste pendante. Moi, je préfère avant parce qu'après, c'est pendant. Il y a une dame qui en profite là-bas. Dépêchez-vous, madame. Elle rit en ouvrant la bouche comme ça. Il y a de mal, Léon. Du calme, du calme. Je me borne à faire un reportage sur l'ambiance de la salle. Vous avez vu où des serpents, Léon ? Un peu partout. Ah, bon ? Vous voyez ça ? Oui. C'est une espèce de petit rond. Vous avez une main où il y a le carré blanc, c'est curieux. C'était sur le niveau B. Et en glissant, j'ai mis ma main sur une tête de vipère qui m'a mordu. J'avais 12 ans. J'ai donc dû prendre mon couteau et me couper, vers saigner. Et j'ai été transporté à l'hôpital, dans la région. On a fait du sérum et pendant deux jours, j'ai failli y clamser. Putain, la vipère, elle aurait pu terminer le boulot, non ? Qu'est-ce que c'est que cette vipère anémique ? Ah oui, je comprends que vous ayez maintenant une petite réticence. Oui, oui, j'ai une réticence. J'ai vu des montreurs de serpents aux Haïrs. Une belle collection. Tous avec des grosses têtes. Non, mais je comprends que ça vous ait laissé une marque d'abord et un souvenir désagréable ensuite. Mettez-vous à la place pour vous mettre le soleil peinard et il y a 120 kilos de barbecues qui lui arrivent sur la viande. Il y a de quoi se mettre en colère quand même. Moi, vous me tombez dessus sur la plage, je mors. Léon avait 12 ans, il ne pesait pas 120 kilos. Oui, avec son sac à dos et tout le bordel. En camping sauvage, il faisait ce poids-là. Je n'y étais pas retourné depuis 50 ans. J'y suis allé la semaine dernière. Et la vipère est encore là. Tiens, voilà ! Là, la brutique, il m'a abîmé le crâne. Ça ne va pas nous abîmer les écailles des bêtes ? Il y a des écologistes maintenant. Disparaissez-vous, M. Léon. Vous aimez les plantes, Léon ? Léon est une belle plante, lui-même. Oui. Oui, pourquoi pas ? Attends, moi, je vous ai vu l'autre jour sur la place Rouge, il y avait au moins pour 10 briques de fleurs. Vous l'avez gâté, hein ? Mais je ne suis pas allé, de toute façon. Ah bon ? On a commenté tout de Paris, il n'y avait pas de visa. Vous n'avez plus votre visa ? Même vous ? Même moi, pourquoi pas même moi ? Parce que vous, vous étiez très bien avec le Kremlin. Vous plaisantez où, quoi ? Je le sais, alors... Vous êtes siphonné, c'est qu'il y a dit. Jacques, non, moi, le tout, c'est marrant. Non, mais écoute, trop de vie ! Allez, Léon, Léon, allez, allez ! Vous devez tomber un jour sur la tête et vous ne vous en êtes pas relevé. C'est un sujet sur lequel je suis capable de devenir très méchant. Oui, non, ça. Ah ben voilà, c'est bien ça. Il ne faut jamais dire qu'il fait partie du KGB, il faut le dire. Trois sujets qui ne nous ont jamais abordé. Mais je croyais qu'au KGB, vous aviez des passeports spéciaux. Philippe, il y en a un qui va se... Ou bien on revient aux grosses têtes, ou bien alors on parle d'autre chose. Si on parle d'autre chose, j'adopte un autre. Je suis désolé, monsieur. Il s'est passé pendant la guerre suffisamment de choses terribles pour ne pas plaisanter avec. Je ne sais pas des petits morveux comme vous. Hein, Léon, au 542e régiment de saucisses aéroportées. Nous avons défendu la patrie, pas pour que des petits azous qui se présentent au public sans cravate. On ne sait même pas si c'est des hommes ou des femmes. Regardez, avec les cheveux longs. Mon zeste. Alors, il y a des sujets que s'y trônez, moi, refusons d'aborder. C'est bien fait, Maurice. Tiens, dis donc, on réanime demain à 14h. Alors, j'ai mis le drapeau à rapide dégraisse. Alors là, empêchez-moi, t'iras chercher le fagnon. On se trouve à droite de l'arc de triomphe. On réanime, là, demain. On n'a pas eu la musique. Alors, j'amène mon magnétophone. Je voulais voir la musique gardienne de la paix. Ils me l'ont refusé. Il y a Chaluzet, Rapouniard. Tu te souviens de l'arménien, Pisekian ? Ben, hop, on y a. Pisekian, je m'en souviens. Lodet, Bordet. Il n'y a plus personne, maintenant, quand on remonte les Champs-Elysées. Comment, Mornifleur, il est là ? Le caporal du 117. Parce que je ne l'ai pas oublié, vous étiez les deux seuls à parler le russe correctement. Mais non, Mornifleur, on ne le parlait pas. Nous parlions une autre langue. Nous parlions l'espagnol. Mais comme tu étais déjà bougé, tu ne comprenais pas. C'est tous les anciens de Stalingrad, ça, vous voyez ? C'est là, d'ailleurs, à Stalingrad, que le monde a fait connaissance de Paris. Non, je ne veux dire rien. Ce n'est pas parce que vous avez réussi à vous faire... Introduire ! Qu'il faut se moquer de ceux qui ont vécu des guerres très, très dures. Gouvard, qui a rampé toute la guerre. De taupinière en taupinière. Il était des mineurs. Alors, il passait par les troupes tôt, vous savez qu'il voyait un truc. C'est beaucoup occupé des mineurs. Des deux sexes et des vingt arrondissements. Oh, je t'ai compris, alors il y a des plaisant trucs que je ne supporte pas, ça. Tes cochonneries depuis le début de l'émission, eh bien, font rougir mes camarades. Gouvard en est gêné, je ne parle pas de notre président. Quand même, on peut parler autre chose. Pas de sexe, pas de guerre. Rien. La météo, elle est rigueur. Vous faites des confitures, vous, Léon ? Non, je ne fais pas de confiture, mais hélas. Quand vous vous asseyez sur le cabas de votre épouse, ça fait des confitures quand elle revient du mien ? Je ne m'assieds pas sur son cabas. Et c'est plutôt elle qui s'asseoirait sur le mien. Mais ceci étant, si vous voulez tout savoir. C'est intéressant, ça. Il y a une image, là. Léon, vous en avez trop dit, ou trop peu ? J'aime les confitures, j'adore les confitures, et je livre... Et elles vous le rendent bien. La nuit, je livre un combat permanent contre les pots de confiture, et je sors vaincu. C'est-à-dire que j'ouvre les pots et je les mange. Ah ! Les pots voisins, le bruit. Mais parce que vous avez des pots sur la table de nuit, un peu partout ? Non, 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 j'ai des cachettes pour les pots que ma femme ne connaît pas, que personne ne connaît dans ma famille, et je vais la nuit... Vous imaginez Léon qui tend le lit conjugal la nuit pour retrouver un pot de confiture ? Mais c'est vrai ! Où les cachez-vous ? Je ne vous le dirai pas, si ma femme entendait l'émission... Vous changerez de cachette ! Hein ? Vous changerez de cachette ? Ah, je ne peux pas, mon appartement n'est pas bien grand. Je ne sais pas, mais... Elle n'a jamais la curiosité d'ouvrir la table de nuit ? Ben, c'est-à-dire que je ne cache pas les pots de confiture dans la table de nuit. Non, non, non... Mais il doit y avoir des tâches sur les draps, quand même, avec tous ces confitures. Non, 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 parce que je vais les manger à la cuisine. Mais il y a bien des traces, la nuit, vous ne pouvez pas ajouter. Je m'arrange pour qu'il n'y en ait pas, hélas ! Vous arrivez à bouffer de la confiture dans le noir ? Non, j'ouvre la lumière à la cuisine ! Et alors la nuit, pendant que Mme Zitrone dort, confiante ? Oui, je vais manger de la confiture de fraises. Je vais vous manger de la confiture, peut-être se beurrer, tout le monde fait. Ah non, ça je ne me beurre pas. Et l'après-midi, quand elle n'est pas là, vous faites des incursions dans le réfrigérateur ? Et l'après-midi, je me raisonne et je me dis qu'il ne me faut pas. L'après-midi, j'ai la volonté nécessaire. Vous dites que vous n'aurez plus faim la nuit, après. Voilà, je ne veux pas me couper ma faim de la nuit. Il y a des moments où c'est agréable de tâtonner le soir, moi, avec tous les pots de confiture. Quand je suis à la cuisine avec mes pots de confiture, et que je tâtonne. Voilà, là qui ramène sa fraise. Et que je dis, amène-toi ma fraise. Alors, je demande aux oranges amères de venir dans ma main. Et que j'ouvre le pot. Et que j'introduis la petite cuillère en argent. Et que je prends un morceau de cuillère. Ah, vous ne faites pas ça avec la langue ? Jamais je ne l'ai pas assez longue. Et que je prends... Il n'y a qu'à mettre une rallonge, je ne sais pas. Non, c'est très difficile. Et que je me mets sur le bout de la dite langue, une cuillerée de confiture d'orange, c'est extraordinaire, c'est de la béatitude. Ah, il ne faut pas le lâcher dans le supermarché, elle est tombée de la nuit. Alors, tous nos rayons confiottes, les gars. Vous avez des nuits tumultueuses et passionnées, Léon. Ah, j'ai des nuits tumultueuses, passionnées, je ne sais pas, mais tumultueuses, oui. Je me bats d'abord contre moi-même avant de céder et d'aller vers le pot. Parce que je voudrais être assez fort pour ne pas y aller. Ah, vous allez au pot, le... Oui, je vais au pot, j'ouvre le couvercle. Monsieur est joueur, hein ? Oui. Et oui, c'est pour ça que je n'aime pas les confitures, voyez-vous. Oui, oui. Car s'il n'y avait pas de confiture chez moi, j'aurais 3 kilos de moins. Je vais faire 0,108, je ferais 0,108. Vous ne rentrez pas chez vous, alors ? Mais, vous ne croyez pas si bien dire, lorsque je suis à l'hôtel, par exemple, je ne peux pas descendre à l'office. Je ne mange pas de confiture. Il faut se déguiser en pot de confiotte et taper à la porte. Léon, c'est moi ! Vous pouvez très bien en porter des confitures dans vos bagages, quand vous... Ah, vu, c'est lourd à porter ! En frac dans la poche, ça colle les pièces, c'est évité de l'en boire. Ça colle toutes les pièces, c'est bien. Léon, il y a du rêve dans votre pantalon, là. C'est drôle, votre braguette ne ferme jamais. C'est le même pantalon que la dernière fois. Et ma braguette ferme quand il faut la fermer. Rien de vivant ne peut vivre en Masclos. C'est un vieux pantalon que j'étire pour voir s'il résistera jusqu'au bout, parce que je voudrais savoir s'il est en train de lâcher, si vous m'en faillez, là. Il n'est pas jeune, hein ? Oh là là ! Quelle est la mauvaise langue qui a dit que la braguette de Lyon s'a ressemblé à l'entrée des grottes de Lascaux ? Enfin, enfin ! Une braguette de goudrier. Parce qu'on y trouve des dessins. Passionnant pour les longues soirées. Parce que tout le monde paye 3 francs pour y entrer. Parce que la visite est interdite le mardi et le jeudi matin. Et parce que les étudiantes ont de mi-tarif. Les étudiantes ont de mi-tarif, là. Non, ce qui vous concerne, c'est pas des dessins, ce sont des fresques. Et une belle paire de fresques. Ah, ça n'est pas déplaisant. Non, mais je dis ça comme ça parce que je l'ai sous l'œil, mais... Ah bon ? Ben écoutez, je vous remercie. Vous l'avez échappé belle, alors. C'est quand même assez étonnant. Mais c'est le même pantalon la dernière fois et aujourd'hui. Oui, il y a un procédé de fermeture qui est unique. Il y a un procédé de fermeture sur 3 crochets. Est-ce qu'il y a 4 crochets selon les urgences ? Il y a 3 crochets et à ce moment, Léon n'a plus de personnel. Donc les crochets, c'est chacun se démerde. Vous arrivez à ouvrir ça seul le soir ? Comment vous le faites ? Ben on se met à 2 ou 3. Mais vous ne l'avez peut-être pas refermé depuis que nous avons fait... Il y a une équipe de gaviers là. Ouais, pareil, il sait la braguée ! A fermer le pantalon de Léon ! Vous ne l'avez peut-être... Chéramique Ersozon est vrai à un mot près. Braguette ouverte en avant-toute.